Les amis de la culture, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons un phénomène. Elle est danseuse, chorégraphe, écrivaine. Elle a un diplôme d'archéologie médiévale. Et elle a créé la compagnie du Lisblanc. Plein, plein de choses à nous dire. Vous allez découvrir vraiment un personnage fabuleux. En attendant, il n'y a pas d'émission sans invité. Donc nous allons la rejoindre. Et puis, il n'y a pas d'émission sans régie que je vous présente. À la régie aujourd'hui, il y a Robin et Florian, juste derrière la caméra. C'est parti. Les amis, vous êtes bien. Vous êtes bien à la télé de Lyon, dans l'émission Top Culture. Où nous recevons aujourd'hui Céline Guillaume. Bonjour. Céline Guillaume, ravie, ravie. De même. On se suit toi parce qu'on se connaît. Voilà. J'ai eu l'honneur d'être invité à une de tes captations, samedi dernier, avec Salomé d'ailleurs. Et nous avons assisté à un phénomène, quelque chose qui nous appuie énormément. Si tu peux nous en parler un peu plus. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de te voir au Théâtre d'Auxerre, puisque j'ai réussi à voir le théâtre pour faire une captation vidéo de ma toute première création qui s'appelle Sacramentum. Et je voulais vraiment retravailler, puisque c'est une version retravaillée avec une danseuse, donc deux danseuses sur scène. Et je voulais qu'on reprenne un petit peu les énergies oubliées, voilà, après tous ces mois de galère. Et c'est un immense plaisir de retrouver la scène, les éclairages et la présence d'un public, même s'il était petit, mais cette présence-là était vraiment bénéfique et vraiment pleine de belles énergies. Pourquoi est-ce que tu as voulu reprendre ton premier spectacle ? Parce qu'au départ, nous étions plus. Ça a commencé à quatre, puis à trois. Et après, de fil en aiguille, j'ai voulu remodeler cette création avec deux danseuses. Et il y a eu beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de partage, et tout est venu tout naturellement. Et je pense que c'est... Je ne vais pas dire la version aboutie, parce qu'il y a toujours du travail. Justement, on va la voir, je crois qu'on a quelques images. Je compte les silences, les battements de mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un tout petit extrait. Je ne voulais pas tout dévoiler, puisque c'est quand même une création assez forte, avec un thème emblématique. Puisque c'est un thème... On traite des violences faites aux femmes dans cette création. Et pour moi, c'était ma pierre à l'édifice pour ce combat-là, le combat de beaucoup de femmes, à moindre échelle d'hommes et d'enfants. Et je voulais, par le biais de la danse, par le biais du corps, du texte aussi, puisqu'il y a du texte dans cette création, retransmettre toutes ces émotions, cette énergie. Nous aussi, nous aussi, ça vous permettra de revenir. Exactement. Tu dénonces la violence faite aux femmes. À savoir que dans ce spectacle, il n'y a pas de violence physique, directe. Tout est suggéré. Tout est suggéré. Avec beauté d'ailleurs, avec une superbe lumière. Je ne sais pas qui a fait la lumière et le son. Eh bien, je fais un clin d'œil à Florent Bourguignac, qui est mon technicien son et lumière pour cette création, et celle à venir, puisqu'il y en a d'autres. Et j'avoue qu'il effectue un travail merveilleux. Il a bien su retranscrire tout ce que je souhaitais et le mettre en valeur. Et je rebondis sur le sujet que tout est suggéré. Mais la première partie, que je vais qualifier de partie démoniaque, a quand même assez physique au niveau du souffle, des coups, puisque tous les coups ne sont pas des bruits de synthèse. Ce sont mes genoux, les pieds, les bruits qu'on entend. Et physiquement, c'est assez intense. Parce que je ressens la chorégraphie, je ressens ces émotions au plus profond de moi. Et c'est quand même quelque chose d'assez physique. Je compare ça à une activité d'un athlète, d'un sportif de haut niveau. Je crois que tu aimes bien les symboles. En plus, quand tu dis genou, genou, il y a toujours une œuvre. Exactement, il y a une corrélation entre les deux. Et depuis combien de temps tu danses ? J'ai commencé la... Parce qu'on voit qu'il y a quand même du classique, d'ailleurs, qu'il y a du travail. Je suis danseuse classique. C'est ma formation. J'étais au Conservatoire national de région à Rouen, puis à Versailles. J'ai dansé jusqu'à l'âge de 18 ans, où malheureusement, j'ai dû arrêter cette carrière à l'aube de rentrer dans une compagnie de danse. Et c'est là que l'écriture a pris le dessus, mais on en parlera après. Et un concours de circonstances, il y a cinq ans, j'ai rencontré un chorégraphe qui m'a permis de reprendre confiance en moi et qui m'a permis de reprendre la danse professionnellement. Ça a été un parcours du combattant. Il a failli se réapproprier son corps, se remuscler, se retonifier. Le corps avait perdu de sa tonicité et j'avais énormément perdu de confiance en moi. On oublie parfois, mais c'est un beau parcours. Il y a eu beaucoup de cheminement, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup d'épreuves, mais maintenant, j'ai envie de transcender ça par là. Ça passe par la danse également. Eh bien, en tout cas, ça passe bien. Ça passe bien, c'est vrai. Quand on t'entend, on t'écoute ou on fait les deux en même temps, il y a quelques mots qui reviennent comme obscur, comme doute, comme sincérité, comme passion, comme symbole. Ça fait partie de ton univers ? Ça fait partie de mon univers, que ce soit en danse, en écriture. De toute façon, je ne peux pas dissocier les deux univers puisque pour moi, ils se conjuguent à merveille. C'est-à-dire ? C'est une forme d'art, d'expression. L'une, c'est danser avec son corps, c'est exprimer avec son corps et l'autre, c'est danser avec les mots. Et en dansant avec les mots, on peut aussi exprimer de la joie, de la peur, des doutes, de la sincérité et montrer une forme d'obscurité. On a tous une part obscure en nous. Et je pense que c'est dans l'obscurité que naît la lumière. Est-ce que d'être... Absolument, oui. On ne peut pas voir la lumière dans la lumière. Et le fait d'être venu en rouge comme ça, quel est le loup qui est en toi ? Alors, est-ce qu'on le voit sur scène, le loup qui est en toi ? Tu me sors un petit peu de temps en temps. C'est ma rage. J'ai envie de me battre, j'ai envie de savourer la vie, de profiter de chaque instant comme si c'était le dernier parce que la vie est belle, parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Et pour avoir encore cheminé sur des sentiers obscurs, je me rends compte que, oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Et j'ai créé une autre création lors du premier confinement qui s'appelle Infilium, sur un fil. Et je qualifierais de ma vie sur un fil. D'un côté, il y a le vide, d'un autre côté, il y a la vie. Et la vie ne tient qu'un fil. On ne sait pas ce qui peut se passer au quotidien. C'est pour ça qu'il faut savourer l'instant présent. Tu veux dire qu'on peut basculer d'un côté comme de l'autre à n'importe quel moment ? Tout à fait. Tout peut nous arriver. Est-ce qu'on est, est-ce que tu te trouves en équilibre ou toujours en déséquilibre ? Je ne serais pas artiste si j'étais en équilibre parfait. Je pense qu'il y a toujours une part de... On peut vaciller d'un côté ou de l'autre et c'est ça qui nous permet de rebondir sur de la création, sur des émotions. Je pense que mes plus belles créations, je ne vais pas faire l'apologie de c'est dans la souffrance que l'on crée, je pense qu'il y a de jolies choses, des émotions fortes qui sont nées de la part de doute que tu soulignais tout à l'heure et de la souffrance. J'ai besoin de transcender ça. C'est une forme de résilience. Donner des émotions aux autres. Je ne vais pas dire des leçons, je ne suis pas donneuse de leçons. C'est vraiment partager des émotions. Tu montres un chemin, on va dire. Plutôt que tu montres un chemin, on adhère ou on n'adhère pas, mais le chemin est assez joli. C'est le propre de la vie. Et je qualifierais ma vie de qui m'aime me suivre. On ne veut pas me suivre, on ne me suit pas. Il y a plein de gens derrière toi, regarde. J'avoue, j'entends du bruit. J'entends des gens qui courent. On entend un peu d'écho même derrière. Ça doit être... Mais voilà. Et j'apprécie les artistes qui travaillent avec moi. Mes maisons d'édition qui me font confiance parce que c'est mon univers, c'est ce que j'ai à délivrer, c'est ce que j'ai à donner. Les personnes qui ne veulent pas me suivre, qu'elles restent où elles sont. Mais moi, je continue le chemin, en emmenant les personnes qui veulent me suivre. Pour en revenir à l'équilibre, quand on marche, on est toujours constamment en déséquilibre. Pas forcément. Quand on marche, quand on décompose quelqu'un... Vous prenez quelqu'un qui a une méquille ou quelqu'un qui a un handicap. Tu marches, normalement. Oui, alors on est tous handicapés à part certains d'un valide, bien sûr. On est tous handicapés. Il y a des handicapés de l'amour. Il y a des handicapés de plein de choses. Est-ce que quand tu danses, tu te sens toujours en équilibre ou en déséquilibre ? Quand je danse, je vis. Je suis moi. Tu ne cherches pas l'équilibre ou c'est l'instant présent ? Je cherche l'harmonie. Mais quand je danse, quand je suis sur scène, c'est une jouissance. C'est ma vie. C'est mon terrain de jeu. C'est là où je vis pleinement. Où je me sens épanouie. En tout cas, tu le fais bien. Tu le fais bien, vraiment. J'espère que ça va continuer. Il y a des dates de prévues ? Grande question. Il y a des dates. On ne sait pas si elles vont perdurer si elles vont être annulées. Je ne sais pas. Ils vont au jour au jour. Il y a un autre extrait que j'aimerais montrer aux téléspectateurs. Il y a deux autres extraits. Il y en a un qui est formidable. On peut le regarder. Tu nous commentes après. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi vit l'écrivain au milieu de la foule Quand il porte en son âme un désir d'absolu Il reste seul, tel un arbre fugé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi vit l'écrivain au milieu de la foule Ainsi vit l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de la foule Ainsi vit l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de la foule Ainsi vit l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de la foule Ainsi vit l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de la foule Ainsi vit l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de l'écrivain au milieu de la foule Ainsi vit l'écrivain au milieu de 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 l' parfaite, cet esthétisme. Sinon, je serais... Donc, tu es un peu perfectionniste, quand même. Oui. Je suis sûre. Mais ce que je veux démontrer au public, c'est des émotions, c'est donner des émotions. Je ne veux pas être axée sur la technique, le côté performance. Je veux vraiment que les gens, ce n'est pas que je décide qu'ils pleurent, mais j'ai envie qu'ils ressentent quelque chose, qu'ils partent de la salle de spectacle, du lieu où ils auront vu la création, et qu'ils repartent avec quelque chose au fond de leur petit cœur, qu'ils y pensent, que ça leur laisse un message. Il y a de l'émotion, de toute manière, où on ressent... Je suis sincère. J'essaie d'être sincère. Il y avait une autre création où tu jouais avec du feu à l'extérieur. Exactement. Est-ce qu'on a des images ? Ce serait chouette, ça aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, vraiment, là, allumé, on ne peut pas dire autre chose que ça. Tu as vraiment allumé, éclairé la scène. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour faire cette création ? Écoute, cet élément-là, le feu m'a toujours fascinée. Il y a un côté purificateur dans le feu. Il y a un côté... On parle souvent de l'eau qui purifie. Et moi, je trouve que le feu m'attire. Je ne suis pas pyromane, mais le feu, il y a quelque chose, une force. Je fais un petit clin d'œil à mon papa, qui est ancien sapeur-pompier de Paris. Donc, peut-être qu'il y a une question de flammes derrière tout ça. Déjà, c'est la flamme de mon cœur qui brûle. Et j'ai exploré ce domaine-là, le feu, l'année dernière. Je me suis dit, on ne peut pas danser dans des salles, on ne peut pas être enfermé. Alors, pourquoi pas essayer en extérieur ? Ça respecte les barrières de sécurité, tout ça. Et j'y ai pris énormément de plaisir. Je ne voulais pas rester en fixe avec ces éventails de feu. Je me suis dit, mais on va danser, on va faire plein de choses. Et j'ai appris à m'approprier ce feu. Et il y a encore énormément de travail à faire, de choses à découvrir. Et j'espère encore peaufiner ce domaine-là. Mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Il y a un côté alchimiste, il y a un côté fée du feu, renaissance, phénix, le phénix qui renaît de ses cendres. Et on repart sur des symboles, encore une fois. C'est quoi les symboles pour toi ? Les symboles ? C'est toutes ces images de personnages forts, d'animals totems, d'animals symboliques, médiévales, bestiaires qui nous permettent de nous transcender. Et ça t'apporte quoi ? De mettre des symboles, de parler à travers des symboles ? Ça m'aide. Ça m'aide à me dépasser. Est-ce que tu penses pouvoir, tu penses que les gens peuvent comprendre les mêmes symboles que toi, la même définition ? Après, s'ils comprennent, tant mieux. S'ils comprennent pas et qui, tant pis, c'est moi, tout simplement. Voilà, on m'accepte telle que je suis et voilà, c'est quelque chose qui est en moi, qui m'anime, qui fait partie de Céline et je ne peux pas m'en séparer. Alors Céline, vous avez compris, la danse, on peut en parler pendant des heures, mais là, on n'a pas le temps. J'aimerais aborder un autre sujet. Tu as fait une étude, un DUT, d'archéologie médiévale. Cette époque, le Moyen-Âge me passionne, me fascine depuis que je suis petite fille. Pourquoi ? Certainement parce que j'y ai vécu. Certainement parce que j'ai eu une incarnation dans ces siècles-là. J'espère que tu n'as pas été brûlée en fonction de... Le rapport avec le feu ? Je ne sais pas, peut-être. Qui sait ? Voilà pourquoi je reviendrai pour expulser ou montrer que les gentilles sorcières sont de nouveau sur Terre. Parenthèse. J'espère. Parenthèse, mais oui, oui, le médiéval, le Moyen-Âge est vraiment une période phare pour moi. Je pense que c'est même la plus importante. Même si j'en ai découvert d'autres par le biais de la danse, la danse baroque, donc le siècle des Lumières, les choses comme ça, puisque je danse aussi de la danse baroque, de la danse historique. Mais le Moyen-Âge, comment le décrire ? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on arrive à faire un DUT en archéologie médiévale ? Il s'est passé quoi ? Tu as eu un déclic ? L'arrêt de la danse. L'arrêt de la danse, comme je l'ai signalé. Mais tu aurais pu te... Ça a pris le dessus, tout naturellement, sans que je... En voyant quoi ? En voyant rien du tout, puisque c'était déjà en moi. En te voyant toi, donc. Oui, mais les clés étaient déjà en moi. J'ai choisi celle-ci, parce que je savais qu'elle allait ouvrir cette serrure-ci. Oui, c'est intéressant. Et moi, ça me faisait rêver aussi. Ce Moyen-Âge me fait rêver. Ce Moyen-Âge me fait palpiter. C'est quelque chose de fascinant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le retranscris dans les livres. Même si j'aime partir de notre époque actuelle, qui est ma foi assez intéressante au niveau de toutes ces expériences des individus, puisque l'être humain me fascine dans sa globalité. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Il suffit d'observer nos semblables et les idées viennent. Donc, partir d'un présent bien concret et hop, sombrer dans une période lointaine qui est le Moyen-Âge et faire que ce fantastique, cet imaginaire, trouble le quotidien des personnages. Ça doit se retrouver aussi dans la captation que tu nous as invitées d'ailleurs. Il y a une musique irlandaise et j'ai vu une fée qui dansait sur scène. L'Irlande, tout ce qui est celtique, médiéval, ça, c'est des racines pour moi. Donc, je suis plus du nord que du sud. On voit mon faciès quand même. Enfin, ça peut être trompeur. Mais oui, ces racines-là, celtiques, irlandaises, vikings, sont en moi. Sont en moi. Les elfes, comme vous dites, les elfes, comme tu dis, excuse-moi, les elfes. Une voix double déjà ? Une voix double. Et je n'ai rien vu. Mais toute cette mythologie que l'on retrouve en Allemagne, le trésor des Nibelungen, tout ça, c'est des folclores qui... Il va falloir que tu reviennes nous parler de ça. Il y aurait tellement de choses à dire. Je sais que tu... Une autre facette aussi. Alors, les tarots, tu m'en parlais des... Les tarots divinatoires. Tu es venue avec des tarots. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais avec les tarots ? Eh bien, ce sont des coffrets divinatoires qui contiennent... Je vais en prendre un, si c'est possible. La caméra est à main droite. Voilà. Un coffret qui contient un livret explicatif, plus le jeu de cartes pour se tirer soi-même les cartes. Et en l'occurrence, pour le tarot des chats, ce sont les lames majeures du tarot de Marseille, le battleur, la papesse, la roue de fortune, qui ont été retranscrites sous forme de chat. Et là, je dois tirer une grande révérence à Séverine Pinault, qui est l'illustratrice de ces chats, et qui est également l'illustratrice des couvertures de mes romans, et qui effectue un travail... Tu dis comment ? Séverine Pinault. Voilà. Donc, elle effectue un super travail, et il y a une collaboration, une entente magnifique. Donc, voilà. L'état rom me fascine, la divination me fascine, le côté ésotérique, le côté bien-être, zénitude. J'aime faire du bien aux autres, et j'ai voulu le dévoiler par le gré de ses coffrets. Quelle serait la définition d'ésotérisme pour toi ? L'ésotérisme, ce serait les lois de l'impalpable dans le réel. Parce qu'on est entouré d'énergie, on est entouré de plein de choses invisibles, et nous ne sommes pas à l'écoute de ce qui peut arriver. Mais nous sommes entourés de cet irréel, de cet autre côté du voile. Mais on n'est pas assez réceptif, pas assez à l'écoute de tous ces petits messages que l'on reçoit au quotidien. Et dans ces coffrets, le tarot des arbres, le tarot des chats, des chats, on peut recevoir des guidances journalières, des messages. Les gens peuvent le faire eux-mêmes. Exactement, je l'explique dans le livret, il y a toutes les méthodes de tirage, comment se tirer les cartes, les descriptions symboliques, les significations de chaque lame, les messages côté cœur, côté travail, côté argent, côté santé. Des petits conseils aussi, parce que j'aime bien mettre ma petite patte. Mais d'où tu trouves le temps de faire tout ça ? Entre les livres, tu n'as plus le temps de tirer les cartes. C'est difficile pour toi. On fait une exception ? On fera une exception tout à l'heure, je te ferai un tirage de cartes, promis. D'accord. Et j'ai toujours le temps pour les personnes que j'aime, mais il ne faut pas que ça déborde sur un côté toxique. Tu peux le faire en combien de temps ? Après, je ne vais pas non plus m'étendre sur ce côté-là, parce qu'on va dire, la fille, elle est un petit peu allumée, donc je n'ai pas envie qu'on prenne pour une illuminée ou quoi que ce soit d'autre. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais je fonctionne aussi par flash. Des fois, je reçois des images vis-à-vis des personnes. Donc, si je ressens quelque chose de mal qui va leur arriver ou de bon, je leur dis de manière très douce, très bienveillante. Et comme tu le disais tout à l'heure, que ce soit par l'art, par les tarots, par les romans, c'est cette bienveillance, c'est ce don de moi que je donne au service des autres. C'est un accompagnement. Ces coffrets, on peut les trouver où ? On les trouve partout à la FNAC, sur les sites marchands sur Internet, auprès de votre libraire. Vous lui demandez gentiment, s'il ne les a pas en rayon en stock, il va vous les commander. Ils sont édités aux éditions Ouest de France. Voilà ce que j'allais dire. Très bien. Et pour les livres ? Et pour les livres ? Alors, tu vas être obligé de revenir. Je demande vraiment la possibilité de revenir. Je crois que tu as un livre. Tu as fait une collection d'une vingtaine de livres. Il y a une vingtaine d'ouvrages. Certains ne sont plus édités, malheureusement. Mais il y en a encore dans le circuit, dans Saltarello, le dernier qui est paru il y a un an et demi. Donc celui-ci. Aux éditions Terre de Brume. Voilà, Terre de Brume, que je me ferai un plaisir de lire et de te réinviter. Puisque je vais te le dédicater. Puisque va sortir au mois de... Puisqu'au mois d'avril, un nouveau roman parait, Ad vitam aeternam, aux éditions Terre de Brume, qui signifie jusqu'à la fin des temps, par-delà les siècles. Voilà, c'est une belle transition de fin. Ça nous ferait une occasion de réinviter pour encore découvrir un monde qui nous fait envie, qui nous fait de bien. Parce qu'il y a aussi un autre tarot qui paraîtra en octobre. Le tarot des runes. Est-ce que tu viendras avec tout ça ? Avec plaisir. Avec plaisir. Écoute, je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci à toi. Un moment très intéressant, très court. Je remercie Robin et Florian à la régie. Je remercie les éditeurs qui ont bien voulu faire t'aider dans ta démarche. Si tu as un petit message à passer. Le petit message, je fais un coucou aux danseuses que l'on a vues sur les vidéos, à Sophie Lambrecht, à Lucie Anceau, à Florent Bourguignat, le technicien son et lumière, à Christophe Casimir, qui est l'auteur de certaines images. Et je resterai sur cette conclusion. Qui même me suive. Je te remercie vraiment. J'ai passé un excellent moment. J'espère que c'est pareil pour vous. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine édition avec, je pense, Jean-Éric Frey, qui viendra nous parler d'un ouvrage très particulier aussi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501